Merci, du coup je vais proposer à Paul de GS1 de vous dire un petit peu quand il y a quand même la moitié de la salle, je ne sais pas, vous n'avez jamais entendu parler de GS1, on va cliquer ici pour votre information, il y avait du coup le com à faire pour GS1. En tout cas, on va tenter du coup vous présenter un plan, quelque chose d'autre que c'est de GS1 que j'ai rencontré. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Paul Boudot, je suis responsable d'éfinir à Agri, Avro et Distribution au sein de GS1 France. On a envie de vous accueillir aujourd'hui. Mon collègue Stéphane et Myriam a organisé cette journée ici, de manière à vous permettre de vous retrouver dans ce lieu, ce lieu qui s'appelle GS1 France et qui est vraiment une plateforme collaborative d'autres, qui est spécialisée dans l'emploi dans la standardisation des informations, des données de produits, la logistique, le commercial, la qualité, le marketing, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui est dédié à l'inclusion dans le sens qu'on travaille pour toutes les filières, tous les acteurs qui souhaitent mettre en commun des énergies, des besoins métiers, des problématiques business, de manière à trouver des solutions communes via un langage commun qui est celui de GS1, que tout le monde connaît, en tout cas sur la partie énergétique, qui est le code-bar. Derrière le code-bar, il y a tout un langage qui repose sur les identifiants en commun pour des lieux, des produits, des outils de capture d'informations. On parlait de code-bar, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la technologie RFID, au code-bar de dimension, comme le page code, etc. Tout ce qui sert à partager de la donnée. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu assister malheureusement à toute la matinée, mais le code que j'ai pu écouter, c'est qu'on parle beaucoup de mutualisation, d'optimisation logistique, de libérer l'accès, notamment au circuit court, par une logistique optimisée. Et c'est un des enjeux, c'est qu'il faut impérativement accompagner dans la réflexion et dans l'opérationnel les entreprises à trouver des solutions communes. Et ces solutions communes, elles peuvent se baser notamment sur des standards internationaux et ouverts. Et c'est ici que les entreprises, que les partenaires commerciaux décident des règles qu'elles-mêmes vont appliquer demain dans leurs entreprises. Il y a un point qui est important, on avait eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous, je me suis mis en discussion avec les plus qu'on a eues sur l'importance de standarder certaines briques des solutions numériques aujourd'hui. Si on va aller sur l'optimisation logistique par exemple, il est important que l'ensemble des systèmes informatiques, des solutions numériques du marché, puissent communiquer des unes entre elles, des unes avec les autres. Et sans standardisation, sans langage commun, c'est possible, mais c'est plus coûteux. Je crois que c'était une de tes gesteurs. Là c'est à côté, j'ai eu juste un écho et ça me soutient. Effectivement, c'est typiquement le cheval de bataille qu'on a. C'est plus coûteux et surtout, c'est peu efficace. Donc l'idée, c'est de ne pas faire connecter le maximum de bases de systèmes d'information sur le base d'un image commun. Ce qu'on produit ici, c'est des référentiels, des référentiels sur la transabilité, sur les fiches produits, des messages de commandes, de bons livraisons, de mutualisation logistique, etc. C'est un lieu qui est assez symbolique par rapport à la journée d'aujourd'hui, parce que c'est ici aussi que vous pouvez décider demain d'opérer la transformation à partir du moment où tout le monde est bien d'accord sur la nécessité d'un langage commun comme prérequis à demain. Une meilleure inclusion du monde à l'école, notamment par les identités numériques. Aujourd'hui, il y a un grand problème à ce que les producteurs, les regroupements, les coopératives, etc. existent dans cette chaîne de valeur du numérique parce qu'ils leur mangent un prérequis, c'est un identifiant numérique. C'est un référentiel qui viendrait les aider à être visibles dans la chaîne de valeur comme acteurs de la production agricole, mais aussi acteurs de la monnaie qui est mise en partage et qui, quelque part, le refait, leur propre rangement dans la chaîne de valeur jusqu'à nous consommateurs qui a des réplications consommateurs, etc. Donc voilà un petit peu comment nous, on agit en tant que plateforme neutre de standardisation. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qu'on peut... Je peux vous parler de décrire un rendez-vous logistique, un des projets que vous portez ? Oui, un des projets qu'on porte sur la logistique, s'inscrit dans une démarche d'innovation, consiste à interconnecter les outils à la fois des chargeurs, des prestataires logistiques, des transporteurs, et puis des distributeurs, en tout cas ceux qui s'échangent des produits, une sorte de doodle de la logistique. L'idée, on est parti du constat qu'aujourd'hui, les camions n'étaient pas forcément pleins, il y avait un grand besoin aussi d'optimiser les créneaux, de prise d'ordre de vélo, et ce qui manque aujourd'hui, c'est une sorte d'outil qui permettrait de mettre en visibilité les créneaux et de disponibilité chez les uns et chez les autres, et surtout de gérer les changements de créneaux, c'est-à-dire, par exemple, un canon fermard, un canon fermard, plus en avance qu'un autre, etc. Donc, ça fait l'objet d'une grande démarche d'innovation chez nous, avec plusieurs acteurs, pour l'objectif de creuser ce point-là, de voir jusqu'où on peut aller collectivement, pour mettre en visibilité ces créneaux disponibles chez les uns et chez les autres, et puis ensuite, optimiser véritablement l'objectif et le transport, notamment sur le dernier kilomètre.